Musique de générique On va les sauver et pour ça, il va falloir faire le donjon Écoutez, j'ai super hâte Let's go On va voir à quoi ça ressemble Alors Je ressens la présence de mes camarades par là J'espère qu'il n'y aura pas de monstre Oh ça Ruine de Jabul Donc Jabul Runes Let's go Allez, on active le téléporter et j'ai trop hâte de découvrir Ça va être trop stylé Red Chaussée 1er, 2ème et moins 1 Ça fait beaucoup On va voir si ça va être labyrinthique ou pas Comme le temple de l'eau de Ocarina of Time Je sais pas Mais j'ai trop hâte de découvrir Il y a un truc qu'il faut que je fasse absolument Killuk, tu me dis d'utiliser un peu plus Le mode épéiste, c'est vrai que je m'en sers jamais Oh Ah bah yes, ça commence bien dis donc Et plouf Yes, ça commence bien Wow Tout va bien Toi tu ne peux pas remonter par là Yes Mais on peut aller de l'autre côté Juste par curiosité je vais tester un truc Mais je sais pas si ça va faire quelque chose D'ailleurs je viens d'avoir les raccourcis là Flèche de gauche et flèche du bas Parce que là pour l'instant on a le mode épéiste en haut Et le step très droite Mais je sais pas, on va peut-être débloquer d'autres choses La mure tu l'as, est-ce que du coup voilà elle marche Je vais essayer de faire en sorte qu'elle atteigne le mur mais Ouais non ça marche pas On va pas se casser la tête c'est bon On a compris Ah oui il va falloir bouger le Voilà Hop là Bon bah parfait c'est parti pour découvrir le temple Franchement il a l'air cool Les ruines de Jabul, le temple de l'eau Bon là pour l'instant des énigmes extrêmement simples Rien de bien d'un gosse Je pense qu'on aura besoin de nitro poisson au bout d'un moment aussi Ah mais j'ai plus de Oh attendez c'est bon c'est bon c'est bon Ouais c'est bon je me remets de Ouf Ah Oh c'est là où il y a le Oh Oh trop stylé C'est quoi ça va être le boss du dos Bah après on va pas l'affronter tout de suite non Il va nous suivre Parce que je sais qu'on voit un truc dans les trailers au bout d'un moment mais Alors ça a tout l'air d'être le boss du temple Après je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas Bon du coup je passe par là pour éviter Oh attendez vous savez quoi on peut faire ça Hop Yes Euh zut Euh comment on les casse comment on les casse Comme ça Yes voilà Là on est bon là Là on est bon là Zut C'est ça que je voulais faire Bon j'ai perdu un de mi coeur c'est pas grave Bon ça va Plus de peur que de mal avec ce truc Bah à mon avis c'est le boss Il a pas l'air de trop rigoler Et on arrive ici ok Bon une introduction assez marrante du temple C'est assez dynamique Bah du coup on va voir ce qu'on peut faire Euh j'ai avec moi bien sûr Euh le morquin qui doit traîner pas très loin Voilà Vas-y à dire tu peux te faire plaisir garçon Voilà il a buté les deux en même temps Ça c'est plutôt cool Euh toi l'octorock tu vas te calmer Euh d'ailleurs voilà on peut utiliser le mode épiste On se casse pas la tête Enfin bref Trop trop cool Bon là on a pas trop le choix au niveau de la direction à prendre Pour l'instant je me balade au pif hein Les ruines de Jabul ont l'air assez intéressantes Ok Et là on a un téléporteur Ok Bon on pourrait revenir à l'entrée d'ailleurs hein Pour essayer de Ah mais on est juste à côté Bah ça tombe bien Ça tombe bien ça tombe bien Je voulais essayer de passer le trou grâce à des lits Mais du coup bah pas besoin je crois On va essayer de voir quand même Oh merci pour l'algue et le Et les rubis Voilà bah du coup Bon Très bien Allons tout droit parce que Bah pour l'instant on ne peut aller qu'ici Donc voilà Ah ok Première énigme Il va falloir mettre un petit coup de jet On voit des couleurs ok Ah faut aller jusque là-haut pour Donc il va falloir faire monter le niveau de l'eau si j'ai bien compris Ça fait quoi déjà Ça met un Ah faut activer les Ok il va falloir activer les 5 Pour pouvoir mettre assez d'eau Euh ouais il se passe quoi là Bon en gros c'est pas assez c'est ça Ah ok ça a activé une première fois mais Bon On a un petit délire temple de l'eau de Comment ça s'appelle De Théotéka Avec les Bah l'eau à ramener Toi tu Oh purée Mince 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 Oh zut Qu'est-ce que j'ai fait Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ça fait perdre autant de cœur ? Oh la vache Alors ça je ne m'attendais pas à excuser moi J'ai fait n'importe quoi du coup Euh Bah je vais mettre des lits pour avancer Je vais en profiter pour dormir parce que Waouh Sinon je vais Je ne vais pas résister longtemps moi C'est terrible Allez on se lève ça y est Euh On voit qu'on a un ennemi De type libellule à affronter du coup Bah on y va hein Qu'est-ce qu'on invoque contre lui ? Le tout corps Le classique Allez vas-y Boum Bien fait pour toi Est-ce que quand tu veux le tout corps Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah il a mis longtemps à capter Pourtant je vise bien la libellule hein Ah là ça y est Là il l'enchaîne Ah bah c'est bon Il l'a buté Ah c'est pour un coffre Ah let's go C'est quoi c'est pour une petite clé ? Ah ce serait bien ça On va se servir Voilà on fait attention à pas faire exploser les On pourra aller à droite après Ah c'est la carte La carte let's go Euh ouais à droite Bah on verra plus tard Oh mais attendez Bah non bah je crois qu'on va pouvoir voir maintenant en fait Trop cool J'ai mis un donjon pour l'instant C'est un donjon simple Mais sympa Voilà l'ambiance est assez cool Donc toi le Toi reste ici Ouais non mais c'est pas assez Il me fait trop peur là Bah vous savez quoi ? On va faire ça Bon là c'est bon il a pété Tout va bien Ok donc On va continuer de ce côté là Et on va voir au cénomène Franchement là je me dirige un peu à l'aveuglette dans ce donjon mais c'est cool On a un petit passage ici Ok Oh il y a un morquin Oh là oh là oh là oh là Mais il va tout casser Euh on va envoyer notre propre morquin avant qu'il casse tout Bon bah du coup c'est notre morquin qui a tout pété Voilà bah vas-y hein Battez vous Bande de gros débiles T'as voulu m'attaquer Oh oula 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 Attendez euh Oh je suis quasi mort Je suis quasi mort Allez on va faire vitesse de nage c'est parti Est-ce qu'on peut être encore plus rapide que Ah ouais là on va vraiment ultra vite Oh trop cool Mais j'ai pas vu qu'il y avait un autre morquin Bah de toute façon on va tellement vite que On s'en fout Et voilà Ça 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 c'est du morquin ça Let's go Encore Non mais c'est pas vrai Les morquins là Ils ont pas fini de m'embêter apparemment Oh mince Et voilà encore Je me suis encore fait avoir Allez battez vous Bande de débiles Voilà bien joué On va tâcher de récupérer un peu de vie si on peut Et euh bref Ah je crois qu'on a un coffre là-bas On va aller le chercher Yes Nice Ça c'est bon ça Ok merci pour raisin et tout ce qui va avec Alors qu'est-ce qu'on a ? 50 rubis Pour le plaisir Yes Bon allez on se remet de la vie Il nous manque 4 coeurs Intéressant On va prendre ça Voilà comme ça on a toutes nos vies Euh toi comment on te bat ? On va mettre un à géante Ça ira très bien je pense Et boum Let's go Ça c'est bien Alors Qu'est-ce qu'on fait ? On met un lit C'est ça ? Comme ça on peut avancer On va mettre un lit Voilà Et là on va pouvoir se mettre Est-ce qu'on peut marcher en équilibre ? Ah oui c'est bon C'est bon c'est bon ça le fait Donc on va pas aller tout de suite dans la salle de gauche Mais par contre toi on peut te buter Oh mince Je crois que je vais crever hein Aïe 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 Non c'est bon c'est bon c'est bon C'est pas très propre là ce que je vous propose J'aimerais bien euh Faire un truc un peu mieux quand même Donc euh voilà On va se ressaisir On va prendre le lit Et on y va C'est bon Ça ça passe Zut c'est pas ça que je voulais faire Bon allez vous savez quoi Euh En fait je vais juste passer par là Ça sera très bien Allez hop je repasse par la corde Et du coup bah Go étage supérieur hein Bon pour l'instant euh voilà Je traîne un peu dans ces ruines Mais ça va Normalement mon tâche ça devrait aller J'ai du cut quelques moments Euh les pierces Entre pierces normalement Ça doit le faire Voilà Voilà ça c'est bon Ça c'est bon Franchement c'est un peu le cheat code Je trouve le pierce Enfin je sais pas Pierce versus pierce Ça se passe toujours très bien Donc c'est assez ouf Voilà Donc on dirait une sorte de mini boss Ou je sais pas quoi Mais voilà Ça se passe extrêmement bien Voilà du coup on peut accéder À la salle suivante Et bah du coup J'ai hâte de voir ce qu'il y a Je me rends pas du tout compte D'où on est Ah on a le bouton rouge Let's go Ça c'est bien Excellent Il va falloir qu'on trouve tous les boutons Donc ça c'est plutôt cool Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de pomme Dis donc Allez hop ça c'est fait Deuxième bouton d'activer sur les 5 Bon pour l'instant Le temple de l'eau n'a pas l'air particulièrement difficile Voilà Du coup le niveau d'eau va un peu plus haut Et petit à petit Bah on devrait pouvoir Peut-être une fois qu'on aura atteint le troisième bouton On devrait peut-être pouvoir atteindre la partie Du milieu Bah je pense Grâce au bloc d'eau peut-être Bon on verra bien Ah yes Il y a notre Zelda qui est tombé Ah je me demandais à quoi ça servait là Cette entrée ici Bah du coup j'ai ma réponse Bref Je sais pas ce que je fais On y va Voilà donc du coup je change de salle Cette fois-ci je vais aller dans la salle de gauche Et pas de droite Enfin s'il y en avait une bien entendu Mais je pense Oui bah voilà Comme ça on va appuyer sur l'autre bouton Et tout devrait bien se passer Alors bah du coup on a accès aussi à la sortie là-haut Comme l'autre endroit Ah cool regardez on a les Oh Il y a des Alors ça c'est pas une baba mojo du coup Vu que c'est dans l'eau Mais je sais pas comment ça va s'appeler On verra Tiens Morkin vas-y fais toi plaisir Et on pourrait utiliser du coup Un même monstre là Pour pouvoir éclairer Quoique il nous éclaire en vrai Donc ça va Non franchement c'est très très joli Honnêtement Le jeu est incroyable La lumière est quand même Enfin est quand même top On va pas se mentir Boum Oula mais attendez C'est Oh il y a encore des sirènes dehors Attention Allez Oh yes Qu'est-ce qu'on a débloqué du Comment ça s'appelle Hâte de voir ça Baba mojo Aquatique tout simplement Ok donc ça reste mojo Vu que c'était aquatique Je savais pas si ça allait être mojo ou pas Mais bref Une plante qui gobe tout ce qui s'approche d'elle Elle se laisse toujours arracher facilement Bon très bien Très bien merci pour les infos Et bah continuons Continuons Ici on peut récupérer un peu d'oxygène Beaucoup de barils qui traînent Hâte de faire du coup cette zone Ah attention Pourquoi il y en a une rouge et une pas rouge A mon avis il y en a une niveau 2 Une aquatique niveau 2 C'est possible ça ? Je sais pas Bon apparemment elle s'arrache facilement Donc logiquement Voilà Toi tu vas te calmer Tu vas te calmer Didier Voilà Vas-y Morcain Fais-toi plaisir Et boum Ah non mais c'est Elle est pas forcément rouge C'est une baba mojo normale Enfin bref Oh attendez J'avais pas vu ça Yes Et en plus je récupère de l'oxygène Parce que j'en avais plus je crois J'ai pas trop fait attention Donc ça tombe bien Donc merci pour la pierre de monstre Ça fait plaisir Et on continue Tiens zi Morcain Voilà boum Ça c'est fait Allez le baudrait niveau 2 Bah meurt Oula Il y a la baba mojo Aquatique Allez meurt Yes Bon bah du coup j'ai plus d'énergie C'est pas grave Toi dégage Voilà avec la synchronisation Ça se passe très bien Pas de soucis particuliers Euh Ah ça mène à un coffre J'ai bien fait d'aller jusqu'au fond Oh sans rubis Ça fait plaisir Sans rubis J'ai hâte d'avoir un rubis de 300 Je pense qu'il y aura moyen d'en obtenir Les jaunes Enfin les dorés Donc cool Bah du coup continuons par ici Logiquement on a fini Voilà Ça c'est fait Au bout d'un moment Je checkerai la map hein bien sûr Pour voir si on a tous les coffres ou pas Et en bas il y a quelque chose J'arrive pas à savoir ce que c'est Ah c'est le quatrième flambeau en fait Il faut le remettre Il faut le mettre dans le coin je pense Supérieur gauche Et ça doit aller Allez on remonte Voilà Et bah allumons tout ça On a notre cher Lumisole Qui va nous aider Voilà Est-ce que c'est bon ? Bah bien sûr que c'est bon Allez on continue C'est parfait Ah bah on arrive déjà au bouton Bah c'est magnifique C'est magnifique On a de l'énergie là-bas Donc ça tombe bien On va aller récupérer tout ça Bref appuyons sur le bouton Cool Et là je pense qu'on devrait accéder A la partie supérieure Bah sinon on est bloqué en fait Donc on n'a pas le choix On n'a pas le choix Logiquement ça devrait Ça devrait monter assez haut Bah bien sûr Nice Ah bah c'est top ça Top 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 Bah du coup j'ai hâte Et merci pour l'énergie Est-ce qu'on a de la régène d'énergie ? On a que ça ? Bon c'est pas grave On va se contenter de ça Ce sera déjà très bien Let's go Bah du coup Découvrons la zone Qui nous attend Là-haut Bon c'est un donjon Vraiment simple Là pour le coup Vraiment pas de difficulté Volé Ah ouais trop cool On est propulsé et tout J'adore Je trouve ça très stylé Bon bah là du coup On va aller à la recherche Du prochain bouton Évidemment Toi l'Octorock Tu te calmes J'ai voulu invoquer un oursin Sur lui Et c'est bon J'ai réussi Du coup avançons Je sais pas si j'ai loupé un truc Là-haut Attendez je regarde juste la map Ah non on pouvait pas aller plus haut Donc ça tombe bien Ça passe ça ? Ah oui c'est bon ça passe J'ai l'impression d'être dans un sanctuaire Là de Breath of the Oh non 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 Ah c'est bon Breath of the Wild Voilà je termine ma phrase On va essayer de buter l'Octorock Oh non il y a un Arachnone Un Arachnone Yes Mon pire ennemi Oh c'est pas vrai Voilà ça c'est fait Il me reste deux cœurs Ça va Je devrais pouvoir résister Comment on va faire pour buter l'Octorock L'Arachnone pardon Je ne sais pas Ok Ça c'est fait Et du coup On va lui envoyer déjà un Spark Je pense que ça devrait le calmer Voilà Et qu'est-ce qui tape fort ? Le Moblin à épée je pense Allez vas-y Allez encore Yes c'est bon Merci mec Merci c'est génial On va avancer Oh qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une sentinelle ? Je sais pas si c'est un monstre ou pas J'ai trop peur Oh purée J'espère que c'est pas des sentinelles Ça fait flipper Si c'est des sentinelles Je suis dead Je suis archi dead Oh j'espérais ne pas me faire toucher Par l'oursin Yes On va essayer de les buter ces oursins Avec Avec des morquins Vous savez quoi ? Morquins c'est efficace Parce que c'est la tête Je sais pas comment on peut activer Oh Oh le morquins il a activé le Oh yes Ok Et du coup faut taper Genre Si je mets un oursin c'est bon Oh oui Nice Et je pense que du coup Un tout corps devrait faire l'affaire Allez vas-y Vas-y frérot Ok Il y en a d'autres à activer Je pense Sinon il se serait passé un truc non ? Ouais à gauche Ok donc là c'est le moment d'utiliser Nos chers cubes d'eau Ah mais comme il y a du courant ça marche pas Ok C'est pas grave Est-ce que ça va passer là ? Je sais pas Non C'est pas grave On va réutiliser le tout corps Et ça devrait le faire Donc cher tout corps revient parmi Nous Allez vas-y Tu peux y aller Bon ça servit à quoi ? Ah il y en a encore un là-bas Ok bon Ça y va en termes de Hein En termes de trucs à activer Allez hop On va aller là Hop Et voilà Alors Rebond à tout Vas-y Fais-toi plaisir Oh yes c'est bon On a réussi à ouvrir la porte C'était pas bien compliqué hein Tous les interrupteurs On va profiter juste pour ramasser Voilà les petits loots Et on y va Toi c'est bon tu peux rentrer chez toi T'as fait le taf Ici on a rien loupé Bah on y va Est-ce qu'on a directement accès au bouton ou pas ? Je ne sais pas Oh purée c'est pas grave Je déteste les arachnones Et j'ai plus beaucoup d'énergie pour utiliser Link Donc on va utiliser je ne sais quoi d'autre Vous savez quoi On va utiliser la technique secrète Vous allez voir Oula C'est efficace Allez Ah j'ai pas réussi à l'emmener dans l'eau avec moi Oh je savais que j'allais me faire toucher Je l'ai senti venir hein Je l'ai senti venir C'est terrible J'en ai marre de prendre des game over à cause des arachnones C'est vraiment mes pires ennemis hein Dans ce jeu c'est terrible Allez l'heure de la vengeance Re les copains Re Salut Si j'apprenais à viser ce serait pas mal ça Allez viens là Cochon malade Toi je te noie Ça c'est fait Ah je l'ai pas eu Viens là Ça c'est fait Voilà c'est ce qu'il y a de plus pratique je trouve pour les arachnones C'est de les noyer Allez approche Il fait un grand saut Mince c'est pas ça que je voulais faire Voilà je t'emmène sous l'eau Je m'étais un peu trompé de bouton Hop Et voilà Franchement c'est bien la synchronisation C'est incroyable Voilà bonne chose de faite Je kiffe pour l'instant toujours L'avancée dans ce jeu Toujours très cool On va pouvoir avancer Est-ce que c'est le bouton ? Bien sûr Bon Un donjon assez simple Bon cela dit Il faut quand même qu'on obtienne la clé du boss aussi au bout d'un moment Donc Bon on verra On verra comment elle s'obtient Il reste plus qu'à alimenter la partie à droite Et je sais pas du tout où on aura la clé du boss Vraiment On verra bien Voilà du coup il y a la porte qui s'ouvre Enfin la trappe On va récupérer de l'énergie Voilà ça c'est fait Au moins on se met bien J'ai hâte de voir pour le boss comment ça va se passer Est-ce qu'on va le faire en mode épiste ou pas On verra Enfin bref On a le jet d'eau Let's go Oh yes Voilà du coup On arrive dans la partie suivante Et là je pense que Bah on arrive au bout du donjon Si c'est que ça en vrai ça va Si c'est que ça ça va Merci pour ça Ah ouais ok ça fait Intéressant 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 Je vais quand même voir ce qu'il y a là haut Ah Ah oui d'accord Faut d'abord qu'on se charge de ça Donc je pense C'est quand tu veux Bon je sais pas comment j'arrive à faire bouger le rocher Mais c'est pas grave Du coup sinon on a une technique beaucoup plus simple C'est d'utiliser le nitro poisson On va pas se casser la tête Parce que là Là ça ne va pas du tout Allez vas-y Voilà fais tout sauter garçon Et lui je sais pas comment il a réussi à tenir Euh je vais quand même vérifier ce qu'il y a en bas Parce que je vais pas checker Ça se trouve j'ai totalement skippé une partie du donjon En faisant ça Qui c'est On verra bien Ouais non là je peux rien faire On va essayer de descendre Je sais pas si j'aurais dû prendre ma respiration avant d'y aller Ah c'est pour un coffre Ah bah j'ai bien fait J'ai bien fait de jeter un coup d'oeil Oh let's go Un oeuf d'or Il est si facilement obtenu Par rapport à d'autres Enfin je sais pas Bah tant mieux hein C'est toujours bon d'avoir des oeufs d'or Mais je m'attendais pas à avoir ça honnêtement Tant mieux tant mieux tant mieux Profitons Euh voilà bah du coup hop Nitro poisson Allez fais nous tout sauter Merci Reste là Voilà Qui est bon Voilà Allez toujours présent le nitro poisson Pour tout faire sauter Je sais pas si c'est bien d'aller là Ah oui il y a un coffre en bas On va aller le chercher Ah mais c'est la clé du boss Incroyable Est-ce qu'on a de quoi ce Ah ouais non c'est bon Ici on On peut reprendre notre respiration J'ai eu peur Bon Le temple C'est pas le C'est pas le meilleur temple du monde On va dire hein Enfin Je sais pas Je préférais limite le Le précédent Ah c'est un Enfin là c'est un donjon Beaucoup trop simple Je sais pas Je sais pas ce que vous en pensez Mais euh Mon avis là À froid là C'est qu'il est facile facile On est pas sur le donjon Le plus compliqué du siècle Donc voilà On va invoquer le petit pierce Pour le plaisir Je sais pas si Oh attendez J'ai plus de Il faut pas qu'on meure C'est bon c'est bon c'est bon Est-ce qu'il a cassé les caisses ? Ouais mais on a rien gagné Allez sortons d'ici Sortons d'ici Donc je pense que là On aura le bouton Plus Plus l'accès au boss Ah quand même pas Alors attendez On a le cheat code Allez Quac quac Il va tous les buter le morquin Ça va être incroyable Allez merci de me recharger Et pendant ce temps Pendant que le morquin attaque On invoque Enfin On utilise le mode épéiste Boum Ça dégage Allez vas-y Pierre de monstre Voilà ça c'est fait Et du coup on a plus que lui à battre Oh il arrive au bon moment Bah voilà Bonne coopération du requin Plus de link C'est top Allez on se restaure Le mode épéiste Tranquille Bon ça va Avec le mode épéiste Ça se passe bien Et du coup on a accès au bouton Il y a des babas mojo Mais aucun soucis Allez hop Venez Venez donc Venez donc Voilà Aucune difficulté à ce niveau là Allez hop ça va dégager Et pour les niveaux d'eau Je sais pas comment on fait pour le baisser Mais au pire c'est pas grave On va juste appuyer sur le bouton On peut quand même appuyer sur le bouton Quand on est sous l'eau Euh bah peut-être pas Mais c'est pas grave On va invoquer une pierre du coup Ça devrait faire l'affaire Mince Est-ce que ça marche ? Bien sûr que ça marche Ok Euh Est-ce que là on a accès au boss ? Genre là on a fini le donjon ? Il était si rapide que ça à faire ? Et euh Je dis ça mais j'ai pas encore vu le boss Ça se trouve il va nous démonter le boss Donc voilà Ok petit donjon tranquille Mais on n'a pas affronté de mini boss Alors qu'on avait affronté Link dans le Je sais pas Bizarre non ? Allez on plonge on va tomber dans la zone Ah ok on arrive par là Ok 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 très bien Enfin bref il faut d'abord faire sauter ça mais ouais Ok voilà le nitro poisson Bon voilà et là on est tranquille Hop Allez viens la rocher Et parfait On a plus qu'à aller voir monsieur boss Et ça ira très bien Ok on est de retour ici On va aller voir le boss Let's go Est-ce qu'il y a une fée qui traîne ? Pas de fée Donc là on arrive avec deux cœurs Bon ne m'en voulez pas si j'utilise le lit On va faire un petit somme Et ensuite on affronte le boss Bon bah nickel on est full life Je vous propose qu'on affronte mister le boss On va voir comment il s'appelle J'ai hâte de voir ça Mais c'est du coup l'énorme poisson qu'on a vu à l'entrée du donjon En toute logique Du coup on l'avait vu dans les trailers encore une fois Donc pas d'énormes surprises Alors ça donne quoi ? Oh ça y est Ok c'est un combat sous l'eau Trop cool Oh j'adore Ça s'appelle comment ? Oh trop classe Ok Comment tu t'appelles mec ? Allez pousse ton cri In vortex Ok Alors j'ai essayé de réfléchir Bon son point faible c'est les trucs bleus Est-ce qu'on fonce sur lui avec On peut essayer de faire ça déjà Je sais pas si c'est utile hein mais Ah ok d'accord Faut juste qu'on évite ces Faut qu'on évite ces tornades Ah ok et là on en profite C'est tout ? Ah oui d'accord On lui met des gros coups d'épée Et il est pas très content Ah bah là c'est fini Ok Oula il m'a mis trois quarts d'un coup Il va falloir que je fasse gaffe dis donc Bon là en fait je vais pas pouvoir me reposer Vu qu'on est euh Alors si je me mets là je suis protégé on est d'accord Ah oui oula Oh je pensais pas que c'est explosé comme ça Ok On va reprendre un petit peu notre respiration Et on y va Attention à pas se faire choper dans les vortex Et on y va A coup de Link niveau 2 Oula il y a plus d'eau Il y a plus d'eau mais on reprend notre respiration Ok Enfin il y a plus d'eau Elle s'enlève à un certain endroit Mais il peut quand même voler hors de l'eau Avec ses nageoires mais il est beaucoup trop drôle ce boss C'est que c'est un comique celui-là Ah c'est parce qu'il a compris que Qu'il était embêté Après ok d'accord Mais sauf qu'on a les cubes d'eau Donc en vrai garçon Oh purée attendez Il fonce sur nous non ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah oui d'accord Allez vite 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 Et là on y va Ah mec c'est pas vrai Faut faire vite Bon On va essayer hein Ah bah c'est bon ça passe Bah oui on a juste à sauter avec Link C'est pratique Voilà bah ça c'est fait du coup Ce boss il est marrant Il est marrant J'ai pas intérêt à me faire toucher Sinon je meurs Clairement Voilà J'aurais pu essayer de le toucher d'ailleurs de là Mais je l'ai pas fait Allez C'est bon t'as fini de jouer là Oula mais là je suis mal Oh je me suis fait toucher Oh je me suis fait toucher Oh je me suis fait toucher C'est bon il a affaibli on y va On va essayer d'être plus rapide avec le mode épéiste Ok on le tabasse On le tabasse Et voilà Bon on a réussi Le boss plus costaud que Que Giga Rock In Vortex C'était C'était un boss assez marrant Voilà Il a pas une grande personnalité ce boss Mais Il était fun Voilà c'est vraiment pas le meilleur boss du monde hein On est pas sur les boss de Ocarina of Time Qui sont balèzes Boss de Wind Waker Twilight Princess Pas du tout ce niveau là encore Mais euh Mais ils sont sympathiques Voilà Enfin bref Du coup on a rassemblé les compagnons de Tri Est-ce que Tri tu te sens bien là ? Bah ouais On va augmenter le niveau de Tri Du coup on va passer niveau 3 On va avoir un triangle de plus Enfin je pense hein Parce que là Quand même on avait bien augmenté la jauge On va voir A mon avis on va passer niveau 3,5 Je pense qu'un donjon nous rapporte automatiquement un niveau complet Enfin j'espère Allez la purification du monde Yes J'ai trop hâte du coup de voir On va peut-être faire un petit tour rapide du domaine Maintenant qu'il est remis en état on va dire Juste histoire de voir si on a pas oublié des trucs Mais c'est vrai que le grand Jabu Jabu est de retour On va peut-être avoir droit à une petite surprise avec les Zora et le grand Jabu Jabu Cool Ah c'est trop bien ça Allez on va récupérer le réceptacle de coeur Et Tri tu passes niveau 3 je pense Ok niveau 3 c'est bien Et ça va jusqu'où là Ouais c'est ça c'est un niveau complet Très bien On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant Ok Oh en maintenant Y enfoncé pour charger votre pouvoir vous pouvez créer des échos à un endroit éloigné Oh trop cool Ah je m'attendais pas à ça je pensais que ça allait juste augmenter le nombre de triangles Ah mais d'accord ça a pas augmenté son nombre de triangles D'accord Ah cool 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 Et du coup on a 5 fragments de puissance ça c'est ça c'est bien Ah mais génial J'ai pu parler à mes compagnons pendant qu'on refermait la faille Ils ont tous dit que c'était la première fois qu'ils renfermaient une faille aussi grande Je savais bien qu'on ne pouvait plus faire notre travail Mais je n'avais pas imaginé que des failles aussi énormes puissent s'ouvrir à cause de ça Si tu n'avais pas vaincu ce monstre je ne sais pas ce qui se serait passé Nous n'avons plus rien à faire dans ce monde de néant Sortons d'ici Zelda Je vais quand même récupérer mon receptacle de coeur Quand même Voilà on passe à 7 coeurs de vie ça c'est cool Et bah voilà Ah d'accord je croyais qu'on était encore avec de l'eau On va essayer de quitter cet endroit Ah c'est par là Ok Bah oui je vais te parler Tri on se taille Yes Bon voilà petit donjon Pas très compliqué Le boss assez fun C'est pas le plus dur du monde vraiment Mais voilà sans plus pour l'instant ce donjon J'ai plus apprécié la zone des auras que le donjon en lui même Vous voyez Alors que le premier donjon je l'avais bien kiffé Ah Zelda est revenu T'es vraiment incroyable Zelda toutes les failles ont disparu Mais oui le grand j'abu j'abu On a vu le gros poisson dans le monde du néant Maintenant que la faille est refermée Il devrait être revenu Vraiment ? Ah tant mieux Merci Zelda Bah c'est vrai qu'elle est obligée de répéter Vu que Vu que Koucha elle a pas encore Elle est pas tombée dans le néant Dra des mois avant le même âge et sommes tous les deux chefs Mais malgré nos similitudes nous nous sommes toujours querellés Comme nous tenions des rôles similaires nous voulions toujours être meilleurs que l'autre Mais il y a des choses que les peuples des mers et des rivières peuvent pas faire s'ils unissent pas leur force Et puis une bonne dispute de temps en temps ça défoule mais là on était allé trop loin Sans compter qu'au fond vous êtes bons amis Nous ne sommes pas spécialement amis Du donc Inawa mêle toi de tes affaires Yes Eh bref Nous tenons à vous faire part de notre profonde gratitude Nous avons une grande dette envers vous Zelda Yeah Oh il y a Jabu Jabu qui revient Est-ce qu'on va avoir droit au concert ? Dame Koucha à Seigneur Drade Le grand Jabu Jabu est de retour sur la place de l'estuaire Allez on a tous compris on va avoir droit au concert Allons-y Zelda On va célébrer tout ça c'est vraiment le moins qu'on puisse faire pour vous remercier Trop content Allez on va profiter du concert Et puis voilà Ah yes Il y a Zelda qui a plus de sa capuche d'ailleurs c'est marrant Ok Allez c'est parti Une Deux On y va Même le grand Jabu Jabu Ok Ah j'adore Bah franchement trop cool Merci à vous les auras Incroyable représentation Oh il est heureux là C'était un cri de joie ça Trop content franchement Mais du coup maintenant on va pouvoir avoir un autre capuche Enfin on aura le choix de mettre la capuche ou pas ? Non je pense que c'était juste pour la cinématique Ouais 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 on a de nouveau notre capuche J'aurais bien voulu écouter la musique des auras encore un peu Ça fait plaisir de voir des gens se réconcilier Là à mon avis on va avoir plein de nouvelles quêtes ici On reviendra plus tard On fera pas ça dès le prochain épisode Enfin bref Où suis-je ? Qui arrive ? Ah mais oui c'est vrai le général Dex Vous là j'ai besoin d'indications Oh j'en oublie de la même manière Je suis Dex général du royaume d'Hyrule Quand j'ai repris mes esprits je flottais dans la mer J'ai entendu de la musique alors je suis venu voir Pourriez-vous m'indiquer comment rejoindre le château d'Hyrule depuis ici ? Hum ? Allez regarder de plus près Ce pourrait-il que vous soyez ? Eh oui c'est moi c'est Zelda Mais oui c'est bien vous votre Altesse Je ne m'attendais pas à vous retrouver ici Nous sommes bien dans les eaux de Jabul n'est-ce pas ? Que s'est-il donc passé ? Oh si tu savais mec Des dingueries comme d'hab Comment j'ai raté tout ça ? Donc en ce moment la ministre Céleste se trouve chez ce loup Berry Dans ce cas je vais aller la rejoindre Bon bah c'est bien du coup il ne reste plus qu'à retrouver le roi En avant Donc le roi doit sûrement se trouver chez les Gerudo Ton père n'était pas là ? Il reste encore une faille tout à l'ouest d'ici Dans un endroit plein de sable Allons la refermer Yes la faille des eaux de Jabul c'est donc terminé On revisitera un peu cette zone plus tard Bien sûr comme je le disais Quand on aura avancé dans l'aventure Et qu'on réexplorera un petit peu toute la map Histoire de finir les 4 secondaires du jeu Je pense qu'on le fera un peu à la fin Parce que on ne va pas faire des auras Pendant 12 épisodes non plus Là ça fait assez longtemps je pense On va aller voir ce que Général Dex et Ministre CNS ont à nous dire là-bas Et on reviendra plus tard Mais franchement c'est trop cool de voir toute la zone Ouverte Après on pourrait voir un petit peu Style à peu près à cet endroit là où il y avait la faille Histoire de voir si on a pas loupé des coffres ou quoi Je vais checker vite fait Mais bon à mon avis C'est peut-être juste le contenu du monde du néant Qui est rapatrié ici Donc je pense pas qu'on débloque des choses de malade Mais dans le doute je vais quand même jeter Un coup d'oeil rapide Oh bah Non mais est-ce que j'ai pas bien fait là ? Il y a un fragment de coeur et tout Bah franchement Franchement ça valait le coup donc allons-y On va se faire plaisir Ah faudra qu'on réexplore toute la map quand on aura Fermé toutes les failles ça va être trop génial D'ailleurs on a le bloc d'eau donc en vrai on va pas se gêner Voilà Et je suis trop Oh je vais dire je suis trop content On va avoir un nouveau fragment de coeur Voilà ça y est Let's go J'ai bien fait donc là on est à 4 Cool du coup on passe à 8 coeurs de vie Dès le début C'est cool Enfin genre à peine on a gagné un coeur Que ça y est on en a un autre Donc trop content Bref du coup là je vais me téléporter Parce que c'est bon je suis assez convaincu Cela dit il y a encore ça Ah j'ai envie de checker rapidos Je vais checker rapidos On sait jamais Ah bah oui Bah là il y a un coffre en plus là-haut Non mais ça vaut le coup On y va on y va On observe vite fait Je suis désolé je t'ai dit qu'on allait observer à la fin du jeu Mais c'est trop tentant Excusez-moi Mais voilà c'est beaucoup plus simple non Voilà avec une murtula on arrive Et du coup je vais juste récupérer le coffre Vu qu'on a accès à un nouveau truc Je me gêne pas Donc voilà Le cube d'eau est quand même bien pratique Voilà ça permet de bien progresser dans les zones comme ça Ah bah on a un camp et tout Trop cool Je sais pas si on l'a déjà fait lui Non je pense pas Je ne pense pas Est-ce que dans l'eau tu meurs Oh yes Mais du coup on peut noyer tout le monde là en fait A moins qu'ils flottent dans l'eau comme nous Oh zut Bon vous savez quoi on va y aller à l'ancienne Hop Et vu qu'il y a eu que tu me disais que j'utilise pas assez le mode épéiste On va pas se gêner Ok Ah bah c'est bon ça marche Il fallait juste battre les moblins Pas forcément les libellules Donc intéressant Voilà j'enlève le mode épéiste Je peux pas récupérer de coeur c'est pas grave Récupérons quand même le coeur Enfin le coffre et puis voilà Ah un oeuf d'or pour le plaisir Voilà bon Et du coup le cube qui nous attend Juste là Pourquoi je dis cube maintenant alors que c'est coffre Excusez moi Voilà fragments de puissance Trois fragments on passe à combien ? Quinze ? Non Quatorze Je sais plus Ouais quatorze fragments de puissance Euh on pourra limite augmenter deux trucs d'affilée Non après il y a plus rien qui va coûter cinq Non Enfin en tout cas avec Enfin on a suffisamment de quoi améliorer Au moins un truc Vu qu'on a Quatorze Alors qu'on nous demandait dix Après pour le reste je sais pas Je crois qu'on a fait un beau tour du domaine Là ça y est Donc direction chez CNS Enfin chez Comment il s'appelle Louberic plutôt Là où il y a CNS et Généraldex Histoire de Bah de voir un peu ce qui se passe Et ensuite on va s'arrêter La prochaine fois on ira vers la région Guérudo j'ai très très hâte franchement J'hésite à faire un tour à la citadelle avant Peut-être que ça peut être utile Je sais pas Alors ça dit quoi Vous m'avez sauvé la vie votre Altesse Je sais pas comment vous remercier La ministre CNS m'a informé des derniers développements La ministre est réapparue dans la forêt du sud Moi dans les eaux de Jabul Je me demande bien où peut se trouver le roi Et bah sans doute dans la région Guérudo Voilà Bah pour l'instant Ah on peut pas encore augmenter l'épée niveau 2 Donc on va juste augmenter la jauge Niveau 2 on va la passer niveau 3 On a dix fragments on se fait plaisir Purée ça veut dire que là pour l'instant On en a eu 25 des fragments C'est pas rien Franchement parce que dix, dix et cinq Il nous en reste quatre Donc on verra combien coûtent les prochaines améliorations Allez hop la jauge passe niveau 3 Let's go Eh ça commence à être sympa Je sais pas jusqu'à quel niveau on pourra la mettre Mais voilà Que voulez-vous renforcer la jauge niveau 3 Mais on ne peut pas donc Voilà il va falloir progresser dans l'aventure je crois Voilà 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Donc là si on a deux cœurs de plus Je pense qu'on arrive à peu près à la taille de la jauge niveau 3 Alors on va savoir si on ne pourra pas avoir plus de cœurs que ça Parce que la jauge peut potentiellement devenir niveau 4 Donc on verra bien On verra bien On va récupérer une fée Parce que Bah on en a bien besoin On s'évitera de prendre des game over face à des arachnones Voilà Et là du coup on est tranquille pour la suite Enfin bref On va s'arrêter là Franchement c'était cool de faire le donjon Les ruines du Les ruines de Jabul C'était sympathique Pas exceptionnel Mais quand même cool J'ai hâte de voir ce que donnera la région Gerudo Je pense qu'elle va être incroyable En tout cas j'espère que l'épisode vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like Et un commentaire On se retrouve très bientôt C'était Erinku Portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501